En mai 1943, on assistait au zénith des rapports entre Churchill et Roosevelt et les rapports anglo-américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient des partenaires égaux à ce stade du conflit, surtout parce que la participation américaine à la fois en approvisionnement et en homme n'avait pas encore atteint un rythme démesuré. Eh bien, on va voir comment, lors de la conférence de Trident, ces relations vont quelque peu se détériorer et nous examinerons à votre gré les autres sujets des actualités américaines. La course de Georgia est typique. Maintenant, le WAC obstacle course. Ils n'ont appelé cette course de Fireman's Corner. Maintenant, le WAC fence course. Ces obstacles course exercices sont volontaires, mais les gars l'ont d'en. Donc, rejoins le WACs et gardez-vous que la fille figure. Ça fait vraiment le truc. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. U.S. Army engineers stationed nearby fight another pipeline battle. Pontoon floats support a strong roadway. Army trucks pull two 8-inch pipelines across. And throughout millions of acres of the flooded Middle West, the Army speeds the return to normal. Two old and well-worn friends, and now a new one, ration book number three. The mailman has the job of delivering these books to 120 million individual Americans. It's the largest single assignment he has ever handled. First, the delivery of official application blanks. Ration book number three will provide Americans with new stamps to replace those running out in existing books. Each application is of three parts, each part bearing a serial number. The individual retains the small top identification stub and mails the remaining portions to the OPA mail center. You must put postage stamps on the applications before mailing. Late in June, the postman will bring you ration book number three. Applications must be mailed within a 10-day period, June 1st through June 10th. Les carnets de rationnement aux Etats-Unis étaient généralement contenus dans un étui comme celui-ci que j'ai retrouvé parmi les affaires de mon père. Il comprend des carnets de rationnement pour toute ma famille. Ce qui est intéressant de constater à propos du rationnement aux Etats-Unis au cours de la Deuxième Guerre mondiale est que les pénuries étaient fortement exagérées par le gouvernement car un des principaux objectifs du rationnement était de faire en sorte que les Américains se sentent impliqués dans la guerre. Il n'y avait pas de bombes qui tombaient, il n'y avait aucune invasion. C'était donc un moyen pour qu'ils se sentent impliqués. Oui, je le crois parce que nous, enfin moi je me rappelle quand j'étais gosse en France, on avait des cartes comme ça mais on utilisait les tickets alors que votre père ne les a pas utilisés du tout. C'était vraiment du cinéma, n'est-ce pas? Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Sous-titrage Société Radio 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 Sous-Tres Sous-titrage Société Radio Sous-Tres 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 Sous-Tres